C'est une discussion qui a animé, surtout dans la communauté anglophone, depuis quelques semaines, les nouveaux frais de scolarité pour les étudiants canadiens qui viennent étudier en anglais au Québec, très augmenté. Le gouvernement, donc, il confirme et modifie à la fois sa décision dans une lettre ce matin adressée au recteur des universités anglophones par la ministre de l'Enseignement supérieur, qui est avec nous, Pascale Derry. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Donc, oui, vous confirmez, mais vous avez réduit le montant. Bien, en fait, moi, je pense que l'important, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les universités anglophones ont manifesté la volonté de vouloir franciser leurs étudiants. C'est une première. On n'avait jamais vu ça au Québec, donc je suis très contente de pouvoir collaborer. Mais pas autant que vous l'espériez. Bien, c'est sûr que la proposition qu'ils nous ont faite, 40 % pour franciser, il y avait quelques imprécisions. On a eu des allers-retours. On a regardé un petit peu, on a analysé, bien sûr, la proposition des universités anglophones et on est arrivé à la conclusion que ce n'était pas suffisant. On peut augmenter la cible. On veut avoir des cibles plus ambitieuses. On a une cible maintenant qui est visée de 80 %. Donc, à partir de 20-25, tous les nouveaux inscrits, puis ça va se faire graduellement, on s'entend qu'une cohorte, ça prend 3-4 ans. Donc, à partir de 20-25, les nouveaux inscrits, tant les Canadiens hors Québec que les étudiants internationaux vont devoir suivre des cours de français à un niveau 5. Donc, ils nous demandaient un niveau 6. Le niveau 6, M. Dumont, est irréaliste. On s'entend. Moi, je veux que ça fonctionne. Je veux que ce plan de francisation marche. Je veux qu'on soit capable de franciser les étudiants qui vont venir chez nous pour qu'on soit capable de les retenir davantage. Donc, c'est important pour nous que ça fonctionne. Alors, je leur propose un niveau 6. Ce qu'on leur impose, en fait, c'est un niveau 5, pardon. On vient à un niveau qui est plus réaliste pour des étudiants qui ont même une maîtrise, à la limite, une connaissance du français, qui vont pouvoir atteindre ce niveau 5 à la fin de leur parcours académique. Parlons un instant d'argent. Qu'est-ce qui était prévu comme frais de scolarité et à quoi vous arrivez aujourd'hui? Alors, on fait le pari, justement, qu'on va être capable de retenir davantage d'étudiants. Donc, on a pris la décision d'augmenter les droits de scolarité de 30 %, ce qui fait qu'on est à 12 plutôt qu'à 17. Donc, on les augmente de 30 % plutôt que de 100 %. On demeure quand même assez compétitif. Puis, c'est quand même une augmentation de 30 % pour s'assurer, justement, qu'on puisse franciser davantage, qu'on puisse avoir davantage d'étudiants francophones. Le but aussi de cet exercice, ce n'est pas tant de franciser tout le monde. On ne va jamais demander de franciser un étudiant chinois ou indien. Il n'y en a pas de connaissance du français. Puis, ça prendrait 10 à 12 cours pour pouvoir y arriver. L'important, c'est de les pousser, de les encourager à changer le modèle de recrutement, à aller chercher davantage d'étudiants qui ont, justement, une connaissance du français, une certaine maîtrise. Ils ont beaucoup de français et belges qu'on peut inclure dans cette cible qu'on a aujourd'hui et de les encourager à aller chercher, évidemment, dans d'autres bassins de recrutement. C'est un peu ça qu'on tente de faire avec elles aujourd'hui. Oui. Dans la communauté anglophone, tout ça a été perçu comme une agression contre la communauté anglophone. Même un chroniqueur, hier, dans De Gazette, parlait d'une autre agression de François Legault contre la communauté anglophone. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, ce n'est pas une attaque contre les anglophones, honnêtement. Je pense que c'est légitime et justifié. Il y a des étudiants qui viennent ici, qui étudient en anglais et qu'on finance quand même à très haut prix. On subventionne les étudiants qui viennent ici, autrement dit, puis qui quittent. Alors, c'est une mesure qui est justifiée et légitime. Je pense qu'on est au bon endroit. On va finalement franciser une bonne partie de ces étudiants et aussi, on va augmenter les droits de scolarité de 30 % pour être capable de ne pas les financer à 100 %. Parce qu'il faut comprendre que le financement public est important pour ces étudiants-là. On finance vraiment à haut coût des étudiants qui viennent ici étudier en anglais et qui repartent après. Mais là, avec votre réduction du montant, on va recommencer à financer. Le contribuable québécois va recommencer à financer un peu les étudiants canadiens. C'est la décision qu'on a prise. C'est-à-dire qu'on accepte de financer un petit peu plus les étudiants canadiens parce qu'on fait le pari qu'avec ce plan de francisation, on va être capable d'arriver à franciser des étudiants, à avoir des étudiants non seulement francisés, mais qu'on les retienne ici, qu'on les envoie dans des stages co-op en français, qu'on trouve toutes sortes de moyens pour les garder ici. Et donc, qu'ils participent à notre marché du travail après. Absolument. Je comprends. J'ai vu dans votre lettre qu'il y a eu une exception pour l'Université Bishop dans les cantons de l'Est. Absolument. La réalité n'est pas la même à Montréal qu'en Estrie. On l'a reconnu. M. le Premier ministre aussi l'a reconnu également. Donc, pour Bishop, on a des exemptions. Il y a à peu près au-dessus de 800 exemptions qui leur permettent justement de ramener leurs étudiants à un tarif de 9 000. Par contre, ils sont quand même assujettis au plan de francisation. On leur demande de mettre un plan de francisation en place. On va les suivre, évidemment, avec une cible de 80 % aussi. Donc, ils sont assujettis au plan de francisation également. Je vous amène sur un tout autre terrain parce que c'est le grand sujet de discussion du moment. Les grèves. Vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur. Les universités, c'est une autre affaire. Mais dans le cas des cégeps, il y en a plusieurs qui sont associés. D'ailleurs, ce matin, il y a un autre syndicat de cégeps qui a annoncé deux journées de grève supplémentaires. Est-ce que vous inquiète du déroulement des choses, de la capacité des étudiants de bien finir cette session-ci? Écoutez, pour le moment, ce qu'on me dit, puis je suis en communication constante avec la Fédération des cégeps, avec Bernard Tremblay, on suit évidemment toutes les directions de cégeps. Chaque cégep a sa réalité aussi. Donc, ils sont en train de gérer à leur façon l'équivalent de 82 jours. Une session, c'est 82 jours. Donc, on leur demande d'avoir l'équivalent de 82 jours. Ce que ça veut dire, c'est que pour le moment, on est capable d'ajuster le calendrier en conséquence. Donc, il y a des cégeps qui mettent des examens, deux examens dans une journée. Donc, on sauve une journée d'examen. On met, je ne sais pas, des cours à la fin de semaine, le soir. Donc, on réaménage l'horaire pour être capable de rentrer dans l'équivalent d'un calendrier de 82 jours. Jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Il y a peut-être des cas d'exception où il y a eu des grèves étudiantes, où il y aura évidemment, il y a des calendriers qui vont s'échelonner sur le mois de janvier. Mais la grande majorité des cégeps sont capables en ce moment de réajuster et de réaménager leurs calendriers pour qu'on soit capable de rentrer tout ça dans le calendrier actuel. Et qu'est-ce que vous dites d'un scénario? Parce qu'il existe, peut-être encore plus dans les cas de cégeps que les autres enseignants. Grève générale illimitée après les fêtes, ça veut dire quoi pour les cégeps? Écoutez, pour l'instant, je suis encore optimiste qu'on puisse en arriver quand même à une entente au cours des prochains jours. Je suis très optimiste. Je veux vraiment qu'on puisse retourner les enfants sur les bancs d'école, autant dans les écoles primaires et secondaires que les cégeps. Mais on suit la situation de près. Je ne m'avancerai pas tout de suite dans tout ça. C'est vrai que ça risque de bousculer les horaires comme partout dans les écoles primaires et secondaires. Mais on suit ça très près. Puis je suis en constante communication avec le réseau pour m'assurer évidemment qu'on puisse faire les choses convenablement. On a presque plus de temps. Mais pour ceux qui entrent au cégep l'an prochain, êtes-vous inquiète? Parce qu'il y en a qui vont finir un secondaire 5 faible, pas à peu près. Ceux qui vont avoir gâté 5-6 semaines d'école. On va regarder tout ça. Je vous dirais qu'on est en train de regarder tout ça avec le ministre évidemment, M. Drinville, mon collègue du côté du ministère d'Éducation. Mais on va regarder aussi comment est-ce qu'on accompagne. De toute façon, en général, quand ces jeunes-là arrivent en première session, ils ont déjà des outils pour être accompagnés davantage. Parce que c'est sûr que depuis la pandémie, ces jeunes-là ont déjà certaines lacunes. Mais je vous le dis, c'est préoccupant. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre à la légère. On va s'assurer que les étudiants puissent traverser au cégep avec les connaissances et les compétences requises pour pouvoir faire leurs sessions convenablement. Mme la ministre, merci. Au revoir. Merci. Merci.